Ici à l'ECMA 2024, j'ai l'impression que les constructeurs nous ont enfin écoutés. A côté de l'offre impressionnante des trails mid-size ou maxi-trails, plutôt orientés voyage au long cours, les constructeurs nous proposent aujourd'hui plein de nouveautés de 300 à 450 cm3, des trails orientés pour l'aventure, voire même des réplicas factory pour le rally-rail. On va voir tout ça maintenant. On commence par le retour inattendu de la Suzuki 400 DRZ, disparu au catalogue en France depuis 2004, baptisé aujourd'hui DRZ 4S. Ce monocylindre modernisé de 398 cm3, d'une puissance de 38 chevaux, avec une injection mais avec une boîte à 5 vitesses, est rempli d'assistance électronique, 3 modes de conduite, contrôle de traction, ABS paramétrable et déconnectable, et un réservoir de 8,7 litres, mais avec une consommation annoncée de 3,5 litres. On reste quand même sur sa fin, surtout quand on entend parler du tarif, entre 8 et 9 000 euros, qui doit être outré firmé. On poursuit par ce nouveau trail, l'adventure Rally 307 du constructeur espagnol Reiju. Basé sur un moteur japonais dérivé du KX300, réputé pour sa fiabilité, qui est aussi utilisé dans la Vosges 300 Rally, mais avec de bien meilleures suspensions. Écran TFT vertical, deux ports USB, ABS déconnectable, et même un port de bagage à l'arrière et des pneus mi-fna enduro. C'est un clone amélioré de la Vosges Rally 300, avec 138 kg à sec, réservoir de plus de 20 litres, dévue aux alentours de 5 000 euros, une alternative à la Honda CRF 300 L. Sur le stand KTN, c'est bien trois versions de la nouvelle 390 qui sont présentées. D'abord, la très belle version adventure R, qui n'a plus rien à voir avec la version précédente, roues de 21 et 18, monocylindre de 399 cm3, d'une puissance annoncée de 44 chevaux, pour un poids de 159 kg à sec, avec de très nombreuses options prévues, comme le quickshifter, une fourche Explorer Pro complètement adaptable, des crash bars, une protection du disque et des phares additionnels. Côté électronique, la 390 Adventure R a trois modes de conduite, ABS déconnectable et un cruise control dans la version standard, avec un port USB-C. Mais KTM nous propose aussi une version 390 enduro très sympathique, même chose que la version adventure, avec un plus petit écran TFT de 4 pouces, pas de cruise control et une simple plaque phare à l'avant, qui devrait réduire le poids de manière significative. Même hauteur de selle de 885 mm, même suspension, trois modes de conduite incluant un mode rallye, mais également un bouton dédié au guidon pour enlever l'ABS en roulant sans toucher au menu. Un pot d'échappement Remus devrait être livré en standard, bien sûr à confirmer, et on attend tous le tarif et les essais début d'année 2025. A l'ECMA, BMW a également surpris tout le monde avec ce nouveau concept F450GS, basé sur le tout nouveau bicylindre de 450 cm3 pour une puissance annoncée de 48 chevaux. Bourré d'électronique, avec des modes de conduite configurables, l'ABS Pro dépendant de l'inclinaison, écran TFT de 6,5 pouces, et des freins Brembo. Malheureusement, des roues de 19,17 et un poids de 175 kg. Ce concept devrait aboutir à un modèle de série durant l'année 2025, il va falloir attendre un peu. Passons à CFMoto, le constructeur chinois qui a prouvé sa légitimité avec le partenariat avec KTM. C'est assurément le constructeur chinois le plus solide à l'international. On ne présente déjà plus le Trail 450 MT sorti en avril 2024. Bicylindre de 449 cm3 avec 42 chevaux, mais 175 kg à sec avec un réservoir de 17 litres et demi. Sabot moteur alu, suspension réglable Kayaba, ABS désactivable, cadre tubulaire à boucle arrière renforcée, bien pour le voyage, et une hauteur de selle contenue à 820 mm. Une moto qui dispose de tous les arguments d'un vrai Trail à vocation off-road pour un prix contenu de 6490 euros, un modèle que j'aimerais bien essayer également. Encore une nouveauté à l'ECMA sur le stand du constructeur italo-chinois Morini Zhang Neng avec cette toute nouvelle moto Morini All-Trike 450 qui semble être une équivalente de la CFMoto 450 MT. Voyons voir. Bicylindre de 44 chevaux, fourche Kavaya de 210 mm, roue avant de 21 pouces, 17 à l'arrière, ABS désactivable, réservoir de 18 litres et un poids à sec similaire de 170 kg. On n'attend plus que le prix et les premiers essais bien sûr. Chez Royal Enfield, on connaît déjà la nouvelle Himalayane de 452 cm3 donnée pour 40 chevaux et arrivée en concession en mai dernier. À l'ECMA, Royal Enfield annonce une version rallye. C'est plutôt une série d'accessoires disponibles au catalogue, sels, garde-boue et silencieux spécifiques. Mais j'avoue que la version sur le stand HP Corse avec réservoir à service, tête de fourche, 4K, partie spéciale et ligne complète HP Corsé était plus attirante. Sur le stand, j'ai quand même découvert aussi cette Wildfire sur base de BCLand 650, les goûts et les couleurs. À vous de voir. Sur le stand Aprilia, j'espérais avoir des nouvelles d'un nouveau Touareg 457 Rallye basé sur le nouveau BCLand 457 de l'ARS qui a fuité récemment sur les réseaux sociaux, en particulier en Australie. Mais rien de tout cela. Port de la victoire sur l'Africa Eco Race, Aprilia propose une nouvelle version de sa Touareg en mode rallye pour 2025. À peu près la même chose que la version classique, un bicylindre de 659 cm3 donné pour 79 chevaux, un nouvel écu, avec de nouvelles roues à rayons, un guidon rehaussé, un sabot des protégements renforcés et une ligne d'échappement complète, SC Project, qui permet de passer sous la barre des 200 kg tout plein fait. Le tout pour quand même 14 500 euros estimés aujourd'hui. Enfin, si on parle de bicylindre de moins de 200 kg, j'ajoute dans ce panorama la très attendue COV 800X Rallye qui fait en ordre de marche 180 kg tout plein fait. Moins lourde que la 450 MT, moins lourde que l'Himalayan 450, mais 96 chevaux, soit le double de puissance. Le problème chez COV, c'est que je ne comprends pas bien leur stratégie de distribution, un réseau de revendeurs par modèle. Effectivement, les revendeurs de la 450 Rallye ne proposeront pas la 800X. Bref, on attend toujours la 800X en France. Quand on parle de COV, on pense bien sûr à la 450 Rallye basée sur un monocylindre de 449 cm3 avec une puissance de 42 chevaux en version standard, proposée à 10 000 euros et avec un poids de 128 kg à sec, trois réservoirs pour plus de 30 litres de capacité. Ici, à l'Ecma, COV annonce la 450 Rallye EX annoncée à 64 chevaux. Il faut dire que depuis le lancement en 2023, nombreux écus sont apparus pour booster et améliorer la puissance et le repos. cette 450 Rallye EX dispose d'une fourche chinoise Yuhan, entièrement paramétrable, une tour Rallye roadbook et tous les accessoires de contrôle sur le guidon, un amortisseur de direction Scott et un échappement à Krapovic ou autre chose. Bref, une vraie moto de rallye qui sera présente sur le Dakar 2025 et une production limitée à 50 exemplaires seulement pour 20 000 euros pièce. Mais déjà la concurrente de la COV est là sur le stand Kiway du géant chinois de la construction moto Qiang Yang Motorcycle. Voici la Kiway TX 450 Rallye monocylindre de 449 cm3 de 44 chevaux annoncée avec une face avant full laine bien reconnaissable, réservoir de 28 litres, frein Nissin, ABS déconnectable, fourche de 280 mm de chez Fast Ace, amortisseur de direction et un poids de 142 kg à sec. Reste plus qu'à connaître son prix et son réseau de distribution pour une nouvelle aventure. Mais c'est sur le stand italien de Fantic Motors que l'on avait le plus l'esprit africain avec la machine de Sandra Gomez tout juste revenue du rallye du Maroc. Et sa version réplica, moto de série homologuée, la Fantic XEF 450 Rallye avec un tarif à 16 500 euros. Basé sur un monocylindre de 449 cm3 qui vient de chez Yamaha, le 450 WRF, sabot moteur carbone, réservoir de 30 litres, livré avec une tablette. Le réservoir semble plus large que celui de la Cove. Il existe aussi une version rallye factory avec des composants premium et plus résistants aux alentours de 24 000 euros seulement fabriqués à 50 exemplaires et qui est livré avec une caisse à outils pro de 144 litres. Sur le stand Honda, c'est la CRF 450 Rallye de Ricky Brabeck qui a gagné le Dakar 2024 qui était sous les projecteurs. Pour faire du rallye quand on n'est pas pilote pro, voici la Honda CRF 450 Rallye RX, une machine compétition client destinée au rallye et qui est mise au point et assemblée par RS Moto à un gros concessionnaire Honda à Bergamo en Italie. Question tarif, on parle ici de 26 000 euros. Cette Honda est une sérieuse concurrente de la KTM Rallye Replica. Eh oui, la reine dans cette catégorie, c'est bien la KTM 450 Rallye Replica. Pas présente à l'ECMA, mais je la rajoute volontiers pour finir ce panorama pour être complet. La KTM 450 Rallye Replica est la machine la plus titrée à avoir pris le départ du Dakar. Elle a remporté de nombreuses victoires avec des pilotes pro et amateurs, avec 10 victoires, 19 participations au Dakar pour KTM et 235 victoires d'étape. La KTM 450 Rallye Replica reste la moto qui se rapproche le plus du modèle d'usine, disponible chez les distributeurs à plus de 32 000 euros. Voilà, vous savez tout. Ride safe ! Et à bientôt peut-être au Maroc ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada